... Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de COGECO TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Sports en Ville. Cette semaine, nous sommes au centre de ski de fond d'Orval d'Alma pour vous présenter le défi à neiger 150 ans, 150 kilomètres. ... Les courses vont commencer d'environ 20 minutes avec la course de ski de fond. En attendant, les enfants, est-ce qu'il y en a qui aiment les petits tours de magie, les tours de cartes? Parle-moi un peu de la journée. En fait, ce qu'on voulait faire, nous, on avait trois objectifs. D'abord, faire connaître le centre de ski de fond, attirer des gens, des jeunes familles, faire découvrir l'activité. Deuxièmement, créer un sentiment aussi d'appartenance, s'amuser entre les membres, créer une dynamique. On avait besoin de fonds aussi pour pouvoir acheter plus d'équipements pour les jeunes, parce qu'on a une école de ski de fond pour les petits, puis on manque d'équipements pour accepter toutes les inscriptions. Donc, c'était essentiellement ce qu'on voulait faire. Et tout ça a été organisé par une jeune équipe de moniteurs, ceux qui donnent les cours aux jeunes de Jack Rabbit. Donc, ce sont des jeunes de 13, 14, 15 ans qui ont vraiment organisé la journée d'aujourd'hui. Ça fait que c'était une expérience pour eux aussi de pouvoir coordonner tout ça. Puis en plus, cette année, c'était le 150e anniversaire de Ville d'Alma. Donc, on a pris la thématique d'accumuler 150 kilomètres, tout le monde ensemble, pour souligner le 150e anniversaire de Ville d'Alma. Mais normalement, on essaie à chaque année d'avoir une activité de fin de saison. Puis on varie la façon dont on s'est présenté. L'hiver au parc-falaise, on se glissait de tous bords. C'est une très belle journée en plus. On est très chanceux. Puis après ça, il y a beaucoup de monde. Alors, c'est magnifique. On en profite pour prendre de l'air. Je suis venu faire un tour pour voir ça. Ça va être spectaculaire comme ça toute l'année. Ça va être spectaculaire. Bien, c'est ce qu'on espère, en tout cas. On est en train de travailler que ce soit spectaculaire encore pour l'été puis l'automne, puis la fermeture. Parce que le 31 décembre, ça a commencé. C'était magnifique. Le maire nous disait, vous avez commencé sur des chapeaux de roue. J'espère que vous allez finir sur des chapeaux de roue. Mais on a dit oui, on va finir sur des chapeaux de roue aussi. On a l'intention d'avoir une année inoubliable pour les citoyens. Puis je pense que jusqu'ici, les citoyens participent beaucoup. Ils sont très intéressés, comme ils l'ont fait pour les Jeux. Puis à ce moment-là, c'est bon signe. Et on a besoin de la population pour tout ça? Ah, il faut avoir la population. Nous autres, on fait notre bout. L'autre bout, c'est la population qu'il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle embarque. Comme dans des activités comme aujourd'hui, c'est plaisant de voir qu'il y a autant de monde que ça. 3, 2, 1, c'est parti! C'est ça, c'est parti! C'est ça, papa! C'est ça, c'est ça! C'est parti! C'est ça, c'est parti! Parlez-moi un peu de la saison. On a connu une très bonne saison. On a eu beaucoup de neige. On a eu une saison plus de bonheur que les autres années, parce que la neige est arrivée plus rapidement. On n'était pas ouvert partout, sauf que les pistes qui étaient plus aptes à ouvrir, on n'a ouvert plus de bonheur cette année. Puis les mâmes ont été très contents de ça, parce que les autres années avant, c'est rare qu'on ouvrait à 20 fêtes. Vous avez combien de mâmes? On est rendu présentement, je parle 300 mâmes, mais ça comprend le ski de fond, la raquette, le five-by. Comme il y a aujourd'hui dans le Défionnerie. C'est en plein sens. Quand ils vous ont présenté ce projet-là, ça devait faire votre bonheur? Oui, ça fait une autre affaire, parce que ça nous amène quand même beaucoup de jeunes. L'un d'autre, la relaire, c'est les jeunes. On a des jeunes qui font l'entraînement à tous les dimanches matin. On l'appelle les Jackrabbits, c'est justement ceux qui font l'activité aujourd'hui. Puis c'est la relaire de demain. Donc on est bien contents que ça apporte quand même d'autres personnes qui, même, qui n'ont jamais fait de ski, puis viennent à cette activité-là pour le 150e de la ville d'Alma en même temps. Au club de ski de fond d'Alma, il y a des skieurs qui vont atteindre les 90 ans, puis on a des skieurs de 2 ou 3 ans. Pas d'expérience, mais vraiment d'âge. Donc c'est vraiment un sport qui rallie tous les âges, autant les plus petits que les plus vieux. C'est intéressant de souligner, je pense de prendre une petite seconde, de souligner les écarts générationnels entre nos skieurs, de montrer comment le ski, c'est un sport qu'on peut transporter, avoir avec soi durant toute notre vie. On a des gens ici qui sont membres du club de ski de fond d'Alma depuis 20, 30, 40 ans. Ça fait combien d'années vous faites du ski de fond? 35 années. 35 années, oui. C'était très bénéfique pour moi, pour ma condition physique. Ça m'a aidé énormément à passer à travers des périodes parfois difficiles. Être en bonne forme, ça permet de réaliser des choses qu'on ne fait pas autrement. Avez-vous déjà fait de la compétition? Oui. Il y a à peu près une vingtaine d'années passées, on avait une compétition régionale dans les 60 ans et plus. J'ai des médailles de bronze, de l'or, dépendant de la catégorie. On faisait normalement 25-30 kilomètres dans ces compétitions-là. Ça avait lieu dans... il y avait qu'il y avait lieu à des Jeunes, d'autres envers Auverval, d'autres ici au Lac-Saint-Jean, au Saguenay aussi. C'était très agréable. Vous faites combien de kilomètres par hiver, à peu près? Cette année, je pense que je vais me rendre à 2000 kilomètres à peu près cet hiver. Je fais à peu près 120, 110, 120 kilomètres par semaine actuellement. Je fais du ski jusqu'au mois de mai. Normalement, j'arrête de faire du ski, après ça, je vais jouer au golf. En fin de saison, rendu vers le 20 avril, on va au bord du Lac-Saint-Jean et on fait du ski patin sur le lac. C'est très agréable. C'est des conditions. Il faut faire du ski patin, naturellement. Il n'y a pas de presse. Et c'est un sport que je pratique aussi. C'est un sport beaucoup plus exigeant, le ski patin. Ça me fatigue plus, par exemple. Je peux sentir un peu de fatigue en fin de journée. Donc, le sport, dans le fond, pour vous, c'est la santé? Ça contribue énormément à la santé. Il y en a qui peuvent faire de la marche. Il n'est pas nécessaire de faire du ski. Mais le ski de fond est un sport assez exceptionnel pour ça. Moi, je m'attends à en faire encore au moins une dizaine d'années, en tout cas. Un du centenaire ici serait le fun, hein? Le ski, ça ne serait pas si pire. Le ski de fond a beaucoup évolué dans les dernières années. On peut le voir maintenant avec Alex Harvey, entre autres, les courses qu'on voit à Québec. Il y a le style patin, le style classique. C'est beaucoup plus excitant. C'est devenu très rapide comme sport. Un sport qui se fait en famille, hein? Contrairement, par exemple, parfois au hockey où les parents vont assister dans les estrades. Ici, quand les jeunes viennent skier, les parents skient de leur côté. Des fois avec les jeunes, parfois aussi, ils laissent les jeunes à l'école de ski. Ils s'en vont faire leur ski de leur côté. Donc, c'est ça. Le club de ski de fond ici offre le ski de fond classique skate sur 20 km de sentiers. Il y a aussi des sentiers de raquettes entretenus, des sentiers de fat bike, de vélo d'hiver, le vélo avec les grosses roues. Ça, c'est tout nouveau depuis deux hivers qu'on a ces sentiers-là. Donc, il y en a pour tous les goûts. Comment vous avez apprécié votre expérience aujourd'hui? C'était du rare, là. Ça prenait de la volonté, là. C'est correct, mais c'est ça, hein? Vous avez apprécié? Oui, vous aimez ça? Oui, oui, j'aime ça. Très belle journée. Je ne peux pas revoir mieux que ça pour aujourd'hui. Beau temps et on n'ira plus amuser. Mais moi, je n'ai pas encore fait mon sport, là. C'est le fat bike à la toute fin. Oh, mon Dieu! C'est pas facile. C'est ça que j'ai dit aussi. C'est dur, c'est la cardio. Deuxième expérience. Je pense que tous les sports ici sont difficiles. Mais moi, ça va faire ma deuxième fois que je fais du fat bike, puis je fais un solo aujourd'hui. Fait qu'à vie! Bonne chance! La vie est belle, la pure nous appelle en fond dans les Jeux du Québec. À cause des Jeux d'hiver qu'il y a eu, eux, la 52e finale, est-ce qu'il y a eu un engouement aussi pour le ski de fond? On va peut-être le voir un peu plus tard, peut-être l'an prochain, là. Mais pour les Jeux du Québec, je vais dire une chose. Moi, j'étais dans le comité. Ça, c'était un franc succès malgré la température qu'on a eue. Mais je te le dirais qu'on a eu des conditions de ski idéales pour les compétitions des Jeux du Québec. D'ailleurs, à RDS, il y a eu un petit coup de coeur pour le ski de fond dans le monde. On est très contents d'avoir été bien appréciés de même. Parce qu'un sport extérieur, c'est pas comme un sport intérieur. C'est beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de choses à gérer. Donc non, c'est un franc succès. Les compétiteurs, ils ont très bien apprécié notre organisation, très bien organisé. Vous êtes le papa d'Anaïs qui a gagné deux médailles à la 52e finale des Jeux du Québec en ski de fond. Parlez-moi un peu de cette expérience-là. Bien, pour Anaïs, d'abord, ça fait plusieurs années qu'on entraîne Anaïs. Moi, je vous dirais que pour former un athlète dans les sports d'endurance, ça commence tout jeune. Alors, évidemment, l'enfant, il ne sait pas qu'il est en train de s'entraîner entre les petits parce que c'est toujours sous forme de jeu. Il faut avoir du plaisir, il faut s'amuser. Mais depuis quatre ans, Anaïs s'entraînait plus fort. Il y a deux ans, elle a eu l'occasion de participer aux Jeux du Québec à Drummondville en ski de fond. Elle était surclassée à ce moment-là. Ça veut dire qu'elle était trop jeune pour pouvoir être dans sa catégorie, mais elle avait réussi à se classer quand même. Alors, c'était une première expérience. C'est là qu'elle a constaté qu'elle avait le potentiel pour peut-être aller chercher une médaille ici. Puis comme c'était dans sa ville à elle, alors ça l'a motivée d'autant plus pour travailler très fort pour s'entraîner et aller chercher cette médaille-là. Ma médaille d'or, je l'ai gagnée dans le 2,5 km de skate, puis ma médaille d'argent, 5 km classique. Laquelle est en force? Bien, c'est dur, c'est vraiment dur à dire, parce que ça peut dépendre aussi des journées. Ça dépend comme là, en classique, mais ça peut dépendre de la glisse, du bac, tu sais, du fartage. Mais en général, je dirais que c'est pas mal légal, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi bientôt, là? Bien, j'ai une course la semaine prochaine, je vais probablement aller provinciale, puis ensuite, je vais continuer à m'entraîner pour l'année prochaine, faire la Coupe Québec, puisqu'il y a pas les Jeux du Québec. Puis il y a aussi les compétitions provinciales en course à pied, cross country, athlétisme, que je fais. Bien, Anaïs, félicitations pour tes médailles, puis continue. Je pense que c'est une fierté pour la Ville d'Allemois. Merci! Cette victoire-là, est-ce que ça peut créer un agouement au niveau des plus jeunes aussi, de commencer à faire du ski de fond? C'est sûr que c'est à petite échelle, mais effectivement, pour les jeunes qui sont ici à l'école de ski, Anaïs est monitrice, donc ils voient ça comme exemple, ça leur donne le goût. Quand ils voient Alex Harvey à la télévision, ça donne le goût. C'est sûr que d'avoir des gens qui ont du succès dans un sport, ça crée de l'engouement, ça crée de la motivation. C'est vendeur pour le sport. Alors oui, je pense que pour les jeunes, on espère peut-être que ça pourra permettre effectivement d'aller chercher plus de jeunes skieurs, parce que c'est comme ça qu'en les prenant tout jeunes qu'on arrive à en faire d'excellents skieurs. Ma fille de 13 ans, moi, je suis pas capable de la suivre en ski de fond, puis elle en dépasse plusieurs même ici, alors les enfants, ça va vite. Allez coureurs, êtes-vous prêts? Oui! Oui, on est prêts? Oui! Vous êtes en forme? Oui! Oui! Vous êtes aussi? Oui! Hé, c'est moins... ils sont moins en forme en arrière, ils sont plus vieux, hein? À mon mec! Prêts? Partez! Allez-y! 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 Avec la popularité qu'on voit aujourd'hui, il y a sûrement une deuxième édition. Tout à fait. Je pense aussi que les jeunes qui ont vécu l'expérience cette année d'organisateur vont avoir plusieurs apprentissages de faits, puis je suis sûr que c'est ça. C'est sûr que la deuxième mouture l'an prochain sera encore meilleure, à condition évidemment qu'on ait du beau temps comme aujourd'hui. Ça, quand on fait une activité extérieure, on est toujours aux aléas de ça, là. Alors! Pour l'hiver, ça se termine quand? L'hiver, ça devrait se terminer vers la fin mars, mais comme on prévoit, la météo présentement, il annonce pas de pluie jusqu'à fin mars. Donc, on devrait essayer d'aller plus au début d'avril. Puis l'été, on fait quoi ici? L'été ici, il y a le vélo de montagne, la course à pied en plein air, puis il y a beaucoup plus d'obstacles. Donc, c'est ce qui se fait durant l'été ici. Il y a des développements qui s'en viennent dans le futur pour le club de plus d'Orval dans le monde. Donc, il y a des projets qui s'en viennent, ça va être très intéressant, en pleine nature, puis pour développer le club. Bon, on va vous souhaiter une bonne journée, puis une bonne fin de saison, puis une bonne saison estivale. Ah bien, merci beaucoup. C'est par une magnifique journée d'hiver que s'est dévoulée cette première édition de Défi enneigé 150 ans, 150 kilomètres. J'espère que cette émission vous a plu. Ici Daniel Turcourt, vous donne rendez-vous à une prochaine émission de Sports en ville. D'ici là, portez-vous bien. ... ... ...